... Carburant, les prix maxima maintenus. Ayant anticipé un mouvement haussier des prix internationaux, au premier semestre 2013, l'État a adopté des mesures visant à atténuer l'effet de cette inflation importée sur le revenu des consommateurs, ceci à travers plusieurs textes législatifs, à savoir le décret numéro 2012, bar 1162, l'arrêté numéro 32, 562, relatif au mécanisme d'ajustement des prix à la pompe, ainsi que l'arrêté numéro 32, 563, portant instauration des prix maxima pour certains produits pétroliers et portant fixation des frais et marges de logisticiens. Selon le bilan pétrolier qui vient d'être publié par l'OMH et à travers l'article 2 de l'arrêté cité dernièrement, l'État fixe les prix maxima de l'essence, du pétrole et du gazole, respectivement à 3370, 2150 et 2730 arrière le litre pour la période du 1er au 31 janvier 2013. Contrairement à celle appliquée en 2011, l'administration des prix à la pompe prévoit un mécanisme d'ajustement des prix doté d'une structure de référence. Elle crée également une caisse des hydrocarbures destinée à compenser intégralement d'éventuels écarts entre les prix indicatifs calculés sur la base de la structure de référence et les prix affichés à la pompe. Actuellement donc, le mouvement haussier des cours internationaux reprend et se lance au galop. Toutefois, en poursuivant sa logique d'épargner les ménages en période de crise, l'État décide de maintenir pour février les prix maximaux fixés en janvier. Les prix moyens mensuels de l'essence, du pétrole lampon, du gazole en janvier 2013, comparés à la même période de 2012, ont connu en moyenne une hausse de 9%, soit 240 arrières par litre.